Zone à dessin, c'est un atelier d'enquête en territoire. Le principe est d'investir un territoire sur une période assez longue afin de mettre à jour un entrelacement d'histoire et de problématiques. Chaque étudiante, chaque étudiant va développer à partir de ses enquêtes un projet personnel qui touche à des techniques et des sujets très différents selon leur sensibilité et selon leur pratique. Ce qui en ressort, c'est une exposition qui s'appelle « Les particules ». Les sujets très variés d'intérêt sont la présence de la centrale, le catenum, un quartier, la boucle Ravel, qui est en cours de démolition, un intérêt pour les slogans de lutte dans le milieu sidérurgique, aussi des histoires, des histoires, donc des fictions. Investir des espaces en transition, en friche, etc. Donc on pouvait s'intéresser à tout ce qui était du bassin Lorrain, tout ce qui était aux alentours de Thionville. Et moi, vu que je ne suis pas du tout de la région, ce qui m'a intéressée en premier lieu, c'était ces grandes aciéries, ces grands monstres de fer comme ça, qui dépassaient un petit peu du paysage. Et j'ai décidé d'aller chercher dans les archives photo. J'ai découvert énormément de slogans qui étaient vraiment typiques des luttes ouvrières du bassin Lorrain. Et j'ai décidé de les réinvestir dans la rue pour réactiver une espèce de mémoire qui était assez ancienne maintenant. J'ai décidé de m'interroger autour d'un territoire particulier qui est une friche sur le territoire de Therville plus particulièrement, une friche industrielle, une aciérie, où l'année dernière, toutes les cheminées des Hauts-Fourneaux ont été dynamitées. En parcourant le territoire, j'ai repéré le lieu où la cheminée a chuté et j'ai décidé de récupérer ces briques, de les réduire en pigments et de m'en servir comme matériau pour faire parler ce lieu un peu oublié, un peu à l'abandon, décontextualiser, délocaliser un peu ce matériau dans un espace comme celui-ci.